Il y a quelques années, une revue professionnelle, le chirurgien dentiste de France, avait fait un sondage auprès des chirurgiens dentistes libéraux, ces personnes fragiles, sur la connaissance qu'ils avaient de leur protection sociale. 83% d'entre eux n'avaient pas de connaissance ou une connaissance extrêmement parcellaire de leur protection sociale. C'est vraiment piloter un avion en fermant les yeux. Près de 3 chirurgiens dentistes libéraux sur 4 ne connaîtraient pas les détails de leur protection sociale. Et chaque année, de nombreux praticiens se retrouvent confrontés à des situations dramatiques. En cause, un arrêt ou une incapacité de travail, mais aucune garantie prévoyance optionnelle. Alors où commencent et s'arrêtent les garanties obligatoires ? Pourquoi souscrire à une assurance complémentaire ? Peut-on refuser de cotiser au régime légal ? Enquête. Pour comprendre les garanties de base, direction la caisse obligatoire des chirurgiens dentistes, la CARC-DSF. Au départ dédiée à la retraite, cette caisse se substitue au régime général de santé depuis une cinquantaine d'années. Est venu historiquement un régime à été décès dans les années 60, qui a commencé par fonctionner sur de l'invalidité et du décès. Et c'est plus tard qu'est venu se greffer les indemnités journalières en cas de maladie. Alors il faut savoir que ces indemnités journalières en cas de maladie, il faut être arrêté 90 jours. Ce régime de base ne verse qu'une indemnité journalière de 90 euros environ à partir du 91e jour. Mais elle offre une garantie immédiate dès le premier jour de travail. L'adhérent qui la première année a installé sa plaque, s'installe à son cabinet, etc. et qui a un accident de moto, il est couvert par la caisse. Donc nous assurons un bon niveau de protection de la profession à moindre coût. Et contrairement à certaines rumeurs, ce régime est totalement obligatoire. Nous sommes un service public, même si nous sommes de droit privé. Ça c'est le caractère de l'organisme de sécurité sociale. Donc aujourd'hui, il est très clair que l'Europe a maintes et maintes fois rappelé le caractère obligatoire de nos régimes. Il n'est pas question aujourd'hui de partir dans des compagnies d'assurance, disons à l'étranger parce que c'est souvent comme ça que ça se présente, et qu'il y a eu beaucoup de mal qui a été fait en envoyant les gens dans le mur. Il n'y a aucune ambiguïté sur la question ? Aucune. Sous-titrage ST' 501